... On va passer à la conférence suivante et à la dernière de ce jour. J'ai le plaisir de vous présenter Philippe L'Enfant. Philippe L'Enfant est professeur à l'UGBD et enseignant-chercheur au CEPREM. Et il va nous parler... Pourquoi tu vas nous parler de... Tu sais quoi ton titre, Philippe, pour ne pas regarder ? « Restauration écologique ». « Restauration écologique et débarconnage ». On quitte le froid, en retour dans le Méditerranée. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les réserves marines. On en a une qui est magnifique à Bagus. Les réserves marines, c'est un peu ce qui va nous sauver. Puisque, actuellement, c'est plutôt ça les constats. C'est... Avant, on pêchait... On avait beaucoup de poissons. Maintenant, on a plus de pêcheurs que de poissons. Alors, c'est volontairement exagéré. Même si, dans certains cas, comme la morue, c'est encore un peu le cas. Mais, en tout cas, sur la pêche artisanale, ça l'est beaucoup moins. On est plutôt sur une pêche qui est un peu plus durable. Mais, en discutant avec les pêcheurs, on s'est aperçu qu'ils ont quand même fait quelques petites bêtises. Donc voilà. Mais, ils sont conscients de tout ça. Et donc, la surpêche, ça commence à diminuer un peu. En tout cas, sur la partie pêche artisanale côtière. Les pollutions, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens, tout ça, malheureusement, c'est d'actualité. Ce qui l'est peut-être un petit peu moins, c'est l'artificialisation du littoral. Ça vous paraît peut-être, entre guillemets, normal. On peut aller à la plage, il y a des ports, etc. Mais, pour les poissons, ça l'est pas trop. Parce que, pour beaucoup d'espèces littorales, eh bien, ce sont des zones qui sont essentielles au bouclage du cycle de vie. C'est-à-dire, ce sont des nurseries. Et, malheureusement, là, on a l'effet carrément, le bétonnage complet. Vous imaginez bien que le milieu naturel, à ce niveau-là, est complètement perturbé. Et on perd toute la diversité d'habitats. Et on se retrouve avec des habitats qui sont trop simples, simplifiés. Et qui ne répondent plus du tout à ce bel habitat qu'on aurait pu avoir pour le recrutement. Donc là, on a une nurserie en pan douce, pour des sparidés, avec de quoi se cacher et de quoi manger. Et, malheureusement, tout ça est impacté. Alors, pour aller plus loin dans la restauration écologique, là où je veux en venir, il faut quelques notions sur le cycle de vie des poissons. Je suis obligé de faire un petit peu d'écologie marine sur les poissons. Le cycle de vie des poissons, il est relativement classique. Donc là, vous avez les adultes qui se reproduisent, qui produisent un maximum d'œufs, puisqu'on est en écologie, en stratégie R. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection parentale à l'exception de quelques espèces. Mais on va dire que la plupart des poissons n'ont pas de protection parentale, et donc ils mettent une grande quantité d'œufs. Alors, vu que j'ai vu qu'on avait le droit de poser des questions publiques, j'ai des questions aussi. À votre avis, sur un million d'œufs, combien vont arriver, au final, à boucler ce cycle et arriver au stade de reproducteur, pour pouvoir participer à la transmission, pour pouvoir produire des individus qui vont pouvoir renouveler les populations. Sachant que là, vous avez les œufs, les larmes, une forte mortalité, à nouveau à la colonisation, donc on retourne vers la côte, parce que là, vous êtes transportés par les courants, donc vous êtes très tributaires des courants. Et là, sur la fin, vous devenez actifs, vous arrivez à nager, vous repérez la côte grâce à des stimuli, ça peut être du bruit, le bruit des vagues sur les rochers, ça peut être des bruits biologiques, les petits crustacés, surtout le soir et le matin. Et donc, ça vous permet de vous repérer dans l'espace et de vous diriger vers la côte pour vous installer sur ces fameuses danseries. Et ensuite, une fois que vous êtes juvénile, vous intégrez les populations adultes, vous êtes en capacité de vous reproduire. Un million, combien il y en a à la fin ? Je ne sais pas, 10%. C'est marqué ? Non. Il y a 4%. Oui. 10%. J'aurais dû modifier mon schéma. 4%. Il n'y en a qu'un seul. Vous voyez que le schéma est juste. Et bon, ce n'était pas voulu au début, ça a été décidé comme ça par un artiste. Donc effectivement, c'est l'ordre de grandeur, ça a été vérifié en Australie, c'était vérifié sur la côte, sur pas mal d'espèces différentes. Donc c'est ce qui semble être la norme pour boucler le cycle. Mais c'est tout à fait normal, parce que ce qui se passe dans cette phase-là, c'est ce qu'on appelle purger le fardeau génétique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de malformations. Et pendant cette période-là, on meurt, parce qu'on ne va pas transmettre les bons gènes, et donc, en tout cas, les bons allèles. Et donc, on est éliminé du cycle, et c'est la sélection naturelle. Donc voilà. Donc si vous imaginez, sur un milieu, il y en a un qui arrive au fond, si en plus vous détruisez les habitats ici, il y a vraiment peu de chances que vous arriviez à boucler le cycle. Donc c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'il fallait essayer de travailler un petit peu plus sur ces aspects-là de restauration. Donc là, une autre vision... Ah ben, c'est là où j'ai mon million d'œufs. J'avais oublié cette diapositive. C'est une autre façon de voir le cycle de vie avec la reproduction en pleine mer, le retour. Et là, vous avez les chiffres, en plus, pour calculer jusqu'à du fameux million. Vous avez un individu qui arrive au bout, donc je vais tout faire apparaître. Et donc à ce niveau-là, connaissant ce cycle de vie, on s'est dit qu'on va pouvoir intervenir à différentes phases. Et donc la première phase sur laquelle on pourra intervenir, c'est la phase de fonctionnalité, plus sur la reproduction et sur l'aspect refuge. Donc ça, ça va être plutôt la première partie que j'ai exposée sur la partie récif artificiel. Et puis après, il y a un aspect beaucoup plus innovant qui va être sur comment essayer de travailler sur l'aspect nursery. Donc ça, ça sera la deuxième partie. Mais avant de vous parler de tout ça, il faut que je vous donne quand même une petite définition, deux petites définitions. la définition de la restauration écologique au sens strict. Donc là, la restauration écologique considère l'écosystème dans son intégralité, doit réparer toutes les composantes du milieu, les fonctions écologiques et les services rendus. Donc je vois qu'il y en a qui hauchent la tête. C'est quasi une mission impossible. Donc en fait, quand je parle de restauration écologique, on est plutôt dans de la réhabilitation. C'est-à-dire que la réhabilitation va s'attaquer aux fonctions. C'est-à-dire qu'on va plutôt travailler sur la fonction nursery, sur la fonction reproduction. Parce que malheureusement, c'est très difficile de revenir en arrière lorsque vous avez détruit en partie un écosystème, mais en tout cas de retrouver les espèces et les interactions qu'il y a entre espèces, c'est très difficile. Donc j'ai illustré ce propos avec ce petit schéma qu'on a produit avec un collègue qui fait beaucoup de restauration écologique, surtout en terrestre, mais il m'a aidé un peu sur la partie marine. Donc ça, c'est sur cet axe-là, l'axe désordonné. Ça peut être l'abondance, ça peut être la richesse en espèces. C'est des proxys du bon état écologique d'un système. Et vous avez des perturbations naturelles qui font que ça monte, ça descend, c'est normal. Vous avez de la variabilité. Et malheureusement, l'homme apparaît. Et quand l'homme apparaît, c'est un petit peu plus compliqué parce que les perturbations anthropiques, des fois, sont plus violentes, plus rapides. Et elles s'additionnent aux pressions naturelles jusqu'à arriver à un seuil limite où malheureusement, on n'arrive plus à redémarrer. Et c'est là où la restauration écologique intervient, où l'homme intervient. C'est qu'il essaie de booster l'écosystème et il essaie de repartir vers une référence qui reste à définir. Alors, en tout cas, ce que les écologues savent, c'est qu'on ne pourra jamais revenir à l'état initial. Ça, c'est impossible. Donc ça, il faut vraiment l'accepter. Donc, dites-vous que quand on a vraiment perturbé les milieux, on n'arrivera jamais à revenir à ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est quand même important et c'est une perte importante. D'où l'importance de non-dégradation. C'est bien d'avoir des réserves, mais c'est bien aussi de ne pas dégrader. Ça, c'est encore une... C'est une chose importante qui est difficile à faire admettre. Lorsque vous voyez des bateaux qui ancrent dans l'air des Posedonies, ça, c'est un problème qu'il faut résoudre maintenant. Et donc, la simple... La solution la plus simple, c'est quoi ? On ne souvient pas d'ici. Des ancrages écologiques. Vous n'allez pas empêcher les bateaux de venir, mais vous pouvez créer des ancrages. Donc, la non-dégradation, ça passe par une action humaine. Donc, vous installez des mouillages écologiques, vous installez tout à fait dans les herbiers, mais qui n'ont pas un effet dévassateur, comme on a pu le montrer avec l'Agence de l'eau. Et donc, tout ça, on en a discuté hier avec l'Agence de l'eau. Et dans les trois triptiques de l'Agence de l'eau actuellement, c'est bien sûr éviter les pollutions, donc réduire les pollutions au maximum. Mais ensuite, c'est la non-dégradation. Donc, ils vont aider à mettre en place tous ces systèmes, par exemple, de mouillage écologique. Et puis, le troisième aspect, c'est la restauration. Ils savent que les aires marines protégées fonctionnent bien. Ils vont aider sur les autres sites, puisqu'il y a de réserves partout, aider à financer des projets de restauration. Donc, ça y est, on attaque le cœur du sujet. Première partie, donc, c'est les récits artificiels. Alors, historiquement, je ne sais pas si vous savez quelle est la position de la France en termes de récits artificiels. Est-ce qu'on est bien placés ? Est-ce qu'il y a des récits artificiels en France ? Oui, mais... Alors, on est les premiers en Méditerranée à avoir mis des récits artificiels, en 1968. Alors, à l'époque, c'était des carcasses de voitures. C'était à l'époque. Donc, on a le privilège d'avoir été les premiers, pour ne pas être très exemplaires. Mais, voilà, on a été les premiers à essayer de développer ce genre de choses. Alors, bien sûr, ça, ça date de 1968, en Méditerranée. Au Japon, ça date des années 50, puisqu'eux, ils ont vraiment une relation avec la mer qui est très forte et le maximum de protéines vient de la mer. Ils ont des côtes très accords, donc avec des tombements importants. Donc là, ils avaient une possibilité de développement de récits artificiels importants. Et donc, en France, et bien, on a, et surtout en Méditerranée, puisqu'en Atlantique, c'est beaucoup plus récent, les outils récits artificiels étaient principalement destinés à la pêche. Alors, à votre avis, pourquoi on les a installés au début ? Je fais abstraction du fameux récif des années 68. Mais dans les années 70-80, on a eu un développement de pas mal de récifs sur toutes les côtes, tout le long de la côte, avec un objectif prioritaire, en lien avec la pêche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pour faire des niches pour que les petits soient protégés ? Alors, moi, je pensais qu'au début, on allait partir sur de la production, qu'on allait essayer de... Et bien pas du tout, on était sur de l'anti-chalotage. En fait, les récifs artificiels initiaux, en France, eh bien, c'était éviter que la bande des 3000 soit complètement utilisée par les chavitiers de façon illégale. Et donc, c'était une façon de préserver les zones. Et il y a certaines réserves marines, comme le parc-marin de la Côte-Bleue, qui se protégeaient, en fait. Imaginez les limites de la réserve marine avec des récifs artificiels tellement la pression était importante. Alors, très rapidement, ça, ça a été abandonné, parce que les services de l'État, ça voulait dire qu'ils faisaient pas leur travail. Et donc, on est venus, après, très rapidement, sur 10 outils plus de production. Et donc, c'est là où les récifs artificiels peuvent être utilisés comme un outil de restauration très centré sur la pêche artisanale. Alors, comment ça se passe ? Là, je vous ai mis une photo d'un récif complètement colonisé. Mais ce qui se passe, en général, c'est que, lorsque vous immergez ces structures, qui sont la plupart du temps en béton, c'est ce qui résiste le mieux. L'acier, ça a été plutôt utilisé au Japon. Et bien, vous avez du fouling, comme sur les coques de bateaux, vous avez du fouling qui va s'installer. Et le moteur de la colonisation, c'est vraiment, comme pour le cycle de vie des poissons, c'est la face larvaire, puisque tout ça, c'est émis dans la colonne d'eau. Et en fait, au fil de l'eau qui passe, vous avez des larmes qui vont se fixer, qui vont se développer petit à petit, et donc créer toutes ces... Alors là, vous avez beaucoup de filtreurs. Et puis, vous avez aussi des invertébrés mobiles, comme la langouste ou le homard. Alors, vous avez aussi un phénomène d'attraction par biophonie et par odeur, entre guillemets, qui permettent une accélération de la fixation de ces organismes. Alors, chez les poissons, ça marche aussi un peu comme ça. Là, vous avez une espèce, c'est la castagnole. C'est une espèce qui est assez mobile verticalement, mais très peu mobile horizontalement. Et donc, en fait, ces juvéniles, ils ont pu atterrir sur les récits artificiels grâce à cette phase larvaire planctonique, qui est plus ou moins longue, et qui varie entre 10 et 100 jours suivant les espèces. Donc, en 100 jours, vous pouvez traverser... Vous pouvez faire des distances assez importantes. Et donc, ces individus se sont installés à ce stade pélagique. Mais ce n'est pas le moteur principal de l'ensemble des espèces. Le moteur principal de l'ensemble des espèces sur les récifs artificiels, et surtout sur les espèces adultiques, eh bien, c'est la phase adulte. Et c'est ça qui m'a intéressé au travers de l'étude de ces récifs. On a la chance d'avoir des récifs qui ont été installés sur nos côtes. Et donc, l'idée, c'était... Donc là, vous avez un loup. Les autres, ce sont des sars communs. Là, l'idée, c'était de comprendre le mécanisme de colonisation et surtout de répondre à la question bruyante. Est-ce que vous êtes juste en train de déplacer des individus et qu'après, ils vont repartir ? Ou est-ce que vous avez une réelle production et donc, il y a un gain potentiel pour la pêche loisir ? Deuxièmement, pour la pêche professionnelle, pardon. Pour la pêche loisir. Donc, j'ai utilisé moi aussi de l'acoustique. Donc, alors, le problème avec les poissons, c'est que j'ai essayé en externe, comme le phoque avec son petit truc sur la tête, sauf que moi, c'était sur le flanc. Et que font les poissons ? Ils se frottent dans les rouchers et donc, la marque tombe et donc, c'est perdu. Donc là, on est obligé de faire une petite opération chirurgicale. Donc, on fait... On endort le poisson. On donne un petit coup de scalpel de 2 cm environ. Ce qui permet de placer un émetteur. Donc là, vous avez différentes tailles d'émetteur en fonction de la taille du poisson. Vous avez un poids respecté, une taille respectée par rapport au poisson. Et ensuite, une fois que cet émetteur est placé sur le poisson, il émet un signal que vous calibrez. C'est entre 30 secondes et 1 minute. Donc, c'est vraiment en haute fréquence. Et ce signal est récupéré soit par des balises fixes placées sur les récifs artificiels et sur les zones naturelles. Dans un rayon de 200 mètres, vous captez le numéro de poisson, l'heure. La date, bien sûr, date l'heure. Et si vous avez des marques suffisamment puissantes, si vous mettez le sensor qui va avec, vous pouvez obtenir la profondeur et la température. Donc, ça donne des marques beaucoup plus chères, mais qui donne une information qui est quand même très importante. Et puis, sinon, vous pouvez faire aussi à bord d'un bateau, vous avez un hydrophone embarqué. Là, vous pouvez faire du tracking, vous pouvez carrément suivre les individus. Mais bien sûr, vous ne pouvez suivre qu'un individu. Donc, ça limite un peu le travail de prospection. Donc, là, vous reconnaissez la Côte Rocheuse. Nous, c'est juste ici. Donc là, nous, on met sur la Côte Sableuse. Les carrés noirs, vous avez les zones de récifs artificiels. Vous avez un zoom ici. Et donc, il y a six villages qui ont été installés. Donc, sur ces six villages, on a... Donc, ils font à peu près 1300 mètres par 400 mètres. Et à l'intérieur, vous avez 36 modules qui ont été installés dans chaque rectangle. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné un certain nombre de balises. Donc, ces fameuses hydrophones qui vont enregistrer les individus sur quatre types d'habitats. Donc, bien sûr, un habitat naturel, la falaise de Lecate, les récifs artificiels, les enrochements de tous les ports, puisque ce sont des zones où, potentiellement, on pouvait observer du poisson. Et enfin, la limite sud, ce qui nous permettait de savoir si nos poissons sortaient de notre système, au niveau de la Côte Vermeille. Donc, c'était à peu près vers Coléo. Et donc, à ce niveau-là, on a marqué environ une cinquantaine d'individus, donc de Sarcomain. Et qui nous ont permis d'observer l'effet suivant. Donc, tout d'abord, une forte utilisation de deux villages. Une utilisation un peu moins importante de la zone naturelle. Et ensuite, une utilisation aussi un peu moins importante de ce village. et par contre, une sous-utilisation des villages qui était légèrement plus profond. Alors, c'était intéressant. Hop là. Ça va arriver. Voilà. Donc, le Cap Lecate, cette zone rouge, on avait une utilisation assez homogène des récepteurs. et sur les deux villages, on avait des pics d'intensité. Alors là, vous avez, sur le cycle de 24 heures, on avait des pics d'intensité au lever et au coucher du soleil, mais une activité qui restait quand même aussi maintenue. Donc là, on arrivait à démontrer que les individus qui avaient été marqués sur ces deux villages en vert allaient vivre régulièrement sur les réceptifs artificiels. On n'était plus dans la concentration ou le déplacement, mais on avait vraiment une sédentarisation forte des individus. Et par contre, les autres villages étaient plutôt des zones de passage, ce qu'on appelle les corridors écologiques. Alors, en termes d'échanges entre les zones naturelles et les récifs, vous voyez qu'entre le Cap Lecate et les récifs artificiels, on n'avait pas d'échange quotidien. C'est-à-dire que tous les individus qui étaient marqués rouge, eh bien, ils sont restés sur le Cap Lecate. C'est vraiment leur site d'utilisation quotidien. Et il n'y a pas du tout d'échange. Par contre, on a des échanges qui se sont faits entre la zone verte et... Je vais tout afficher, ce sera plus simple. Donc, du rouge vers le vert, aucun déplacement. Par contre, vous avez un individu sur deux qui a fait des allers-retours jusqu'au Cap Lecate. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment des allers-retours. C'est-à-dire qu'on avait un passage d'une heure, parce que comme on avait le temps exact de présence, grosso modo, vers les onze heures, on avait un déplacement d'individus vers le Cap Lecate. Il s'est resté une petite heure et revenait sur les récifs. Alors, c'est difficile d'expliquer ces déplacements. On n'était pas en période de reproduction. On n'était pas forcément sur une période où il y a une nutrition importante. Mais en tout cas, il y avait une possibilité d'échange comme ça. Et puis ensuite, en période d'été principalement, on allait se promener sur tous les enrangements du littoral. Alors, il y a 10% d'utilisation, mais c'était quand même important. Et souvent, on les voyait la nuit. Et donc là, il y a vraiment la phase de nutrition, surtout au coucher du soleil, qui était importante. Donc, on voyait une utilisation aussi de cet espace. Et on a eu aussi la surprise de voir des déplacements. 23% des individus ont quitté complètement la zone et se sont retrouvés sur la côte rocheuse et ont alimenté les populations qui sont ici. On a un individu qui a été recapturé juste à l'entrée de la réserve. Donc, le pauvre, il avait fait quasiment 30 km. Et juste à l'entrée de la réserve, il s'était attrapé. Et comme il était vivant, on l'a relâché et il a pu finir sans périple dans la réserve. Donc là, ça montre bien que les récifs artificiels, ils ont des fonctions qui sont bien établies en termes de cycle de vie. On a des habitats essentiels, une sédentarisation. Et qu'on a aussi des rôles en termes de connectivité en utilisant d'autres villages, comme des corridors ou alors tout ce qui est enrochement le long du littoral. Et alors, quelles fonctions écologiques on retrouve dans les récifs artificiels ? Eh bien, l'habitat refuge. Vous voyez, ça c'est l'exemple type du conde qui va se réfugier comme sur une épave. Se réfugier dans le récif artificiel. On a d'autres espèces comme ça qui vont se réfugier. On a aussi l'aspect reproduction. Donc là, ce n'est pas ce poisson qu'il faut regarder, mais c'est tout ce qui est autour. Et là, ce n'est pas des poissons, ce sont des pontes de calamars. Donc il y a une réelle utilisation des récifs comme support de pontes. Et ensuite, eh bien, une zone de nursery. Au printemps, on a des nuées de petits juvéniles comme ça qui seront présents sur les récifs artificiels. Et donc après, on essaie de les suivre pour voir s'ils intègrent les populations. Donc on voit que l'outil récif artificiel, il est intéressant. Mais actuellement, on est en train d'essayer de travailler sur une amélioration. Et l'idée, c'est de jouer sur la structure 3D, essayer d'augmenter la complexification. Et là, avec les imprimantes 3D, on est en train de réfléchir à essayer de produire des systèmes qui soient encore plus performants. Puisque là, on est, on va dire, sur la version 2 des récifs artificiels, c'est-à-dire du béton un peu massif et qui mériterait d'être améliorés. L'idée, c'est de mimer ce que fait très bien la nature. Alors après, on va quitter les récifs artificiels et on va s'intéresser à un autre aspect qui sont les ports et qui posent beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous avez déjà baladé le long des quais, mais systématiquement, vous voyez des juvéniles de poissons. Donc les ports sont en fait des réservoirs de juvéniles. Et si les pressions commencent à être maîtrisées dans les ports, ce que l'agence de l'eau est en train de mettre en place, c'est-à-dire qu'on essaie de limiter les pollutions liées dans les ports, avec les zones de carénage, les eaux noires, les eaux grises, etc. Donc petit à petit, vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais il y a vraiment une montée en puissance à ce niveau-là. Et on n'est pas encore sur des eaux de qualité de baignable parce qu'il y a toujours un peu de gasoil qui peut déborder de temps en temps. Mais en tout cas, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Et donc dans ces marinas ou ces ports de commerce, souvent on a des eaux calmes, des eaux peu profondes, des températures élevées, une présence de juvéniles importante. Mais le problème, c'est que les habitats ne sont plus du tout adaptés. Grosso modo, c'est un mur comme ça. Vous imaginez que vous êtes un juvénile de poisson ou un petit bébé. S'il y a des loups qui tournent autour, vous avez peu de chances de survivre. Et donc le gros souci de ces eaux, c'est qu'elles sont peut-être devenues des pièges pour ces juvéniles. Et certainement qu'avant qu'il y ait ces ports, c'était certainement des zones vraiment naturelles recherchées par ces juvéniles. Donc voilà la situation. Si vous détruisez ces habitats-là, vous avez peu de chances de boucler le site. Et donc l'idée, c'est comment essayer, au travers du génie écologique, de redonner des fonctionnalités à ces ports qui n'ont pas, a priori, ou qui ont perdu ces fonctionnalités écologiques. Et donc les premières fonctionnalités sur lesquelles on souhaitait travailler, c'était vraiment les nurseries, puisque c'est le moteur du renouvellement des populations. Et donc voilà ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de retrouver à la fois une abondance des taux de survie, une croissance et puis ensuite une migration, grâce à des habitats qui vont pouvoir être installés dans ces ports. Et donc ça va se traduire par une complexification des quais ou des pontons, grâce à des systèmes de ce genre ou des systèmes comme ceux-là. Alors c'est vrai que c'est pas très esthétique. Au début, on se dit, tiens, voilà, ça ressemble plutôt à des caliques qu'à des habitats pour juméniles. Mais au final, l'esthétique, c'est une vision très anthropomorphique. Pour le poisson, ce qu'il faut, c'est une fonctionnalité à la fois de refuge. Vous voyez que les grilles, vu la taille du poisson, le poisson peut pénétrer à l'intérieur, le prédateur ne rentrera pas. Et là, à l'intérieur, vous avez tout un paquet d'huîtres, des coquilles d'huîtres qui ont été récupérées chez les ostréiculteurs et qui servent de support pour le fouling et donc pour tout le garde-manger de ces juméniles. Donc, on a travaillé là-dessus avec des start-up de la région et l'idée, c'était de voir est-ce que réellement ça marche. Donc ça se passe par comptage visuel en plongée. Donc là, je suis en train d'observer ces systèmes qui ont été mis le long du quai. Et donc, l'idée, c'est de voir si on retrouve les mêmes espèces, des quantités suffisantes. Donc, la première chose qui a été très intéressante, c'est que je retrouvais tout le cortège d'espèces que je retrouvais en milieu naturel, parce que ça faisait 20 ans que je travaillais sur le milieu naturel, sur les juvéniles. Et j'étais assez surpris de retrouver à l'identique ce qu'il y avait en naturel. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait la même succession. Donc, au printemps, les mêmes espèces. En été, les mêmes espèces. Et puis, vous voyez, là, c'est le système de bio-hut qui est donc fixé là. Et là, vous avez le quai et des rochers qui étaient présents dans le port. Et donc, on voit que significativement, on a un effet de densité qui est plus important sur ces systèmes. Et alors, cet effet significatif, ce n'est pas juste un effet concentrateur. On a, en plus, un maintien de cet écart. C'est-à-dire qu'on a toujours, au fur et à mesure du temps qui s'écoule, et au fur et à mesure que les individus vont grandir, eh bien, on a des taux de survie qui sont meilleurs sur ces systèmes. Et une abondance qui est, bien sûr, au final, plus importante. Et bien sûr, comme dans la nature, donc là, c'est le port autour de Marseille. Désolé, ce n'est pas sur l'Occitanie. Mais on s'aperçoit qu'il y a aussi de la variabilité entre les sites dans les ports, un peu comme dans les milieux naturels. Il y a des milieux qui marchent plus ou moins bien. Alors, les explications, ça peut être par rapport au positionnement, par rapport à l'entrée, puisque ce qu'il faut voir, c'est que le flux de l'arbre, il va se faire par ces deux entrées. Donc, ça va rentrer d'un côté et de l'autre. Et donc, là, on est en train d'analyser encore ces données pour voir s'il n'y a pas d'autres explications pour expliquer ces fortes variabilités. Mais systématiquement, en tout cas dans ces deux cas-là, on a eu plus d'individus sur ces systèmes. Donc, voilà, une variation de réponse. Et alors, ce qui est en train d'être fait actuellement, c'est qu'il y a une vingtaine de ports qui, volontairement, ont acheté ces systèmes pour préserver la biodiversité dans leurs ports. Donc, il y a une démarche active des gestionnaires de ports. Et nous, de notre côté, au niveau scientifique, on est en train de mettre en place des méthodes de suivi standardisées pour pouvoir les transférer vers les bureaux d'études. Et de définir des seuils, c'est-à-dire à partir de combien d'individus on peut considérer que c'est le bon état et sous lequel on peut considérer que ce n'est pas en bon état. Un exemple, 10 mérots à un endroit. Ça, c'est un seuil, si on arrive à l'atteindre, qui sera excellent. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est arrivé. On a eu des juvéniles de méros. Donc, celui-là fait 4-5 cm. Celui-là, c'est le premier juvénile de méros que je voyais de ma vie. Et il n'est pas très loin. Il n'était pas très loin. Il était dans le port de Port-Vendres. Donc, pour la côte, c'est assez extraordinaire puisqu'on a des populations de méros qui commencent à augmenter tout doucement. Mais jamais de juvéniles parce qu'on a des eaux qui sont assez froides. Et souvent, il y a une mortalité due à la température qui est trop basse l'hiver. Et là, il semblerait que ces individus puissent s'installer dans ces systèmes. Et alors, en PACA, là, ça a marché quasiment dans tous les ports où il y avait des populations de méros à proximité. Donc, ça, c'est vraiment l'emblème à la fois pour la réserve mais aussi pour la restauration. C'est un emblème devenu. Ça fait que ça peut bien fonctionner. Et alors, on a poussé la démarche encore plus loin. On s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire encore mieux ? Parce que là, on essaie de protéger l'habitat, tout ça. Mais est-ce que quand les juvéniles, ils reviennent du large et qu'ils sont encore très, très petits, moins de 10 millimètres, est-ce qu'on ne pourrait pas les attraper, les faire grossir, les protéger et les remettre dans le milieu ? Parce que des fois, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas mettre des biotes, forcément, partout. Et puis, on ne sait pas où tout le monde arrive. Et donc, on a tenté ça dans le cadre d'un projet européen. Donc, on a utilisé des light traps, donc des pièges lumineux. Les larves arrivent là et elles voient ce filet. Elles le considèrent comme leur habitat. Et donc, elles descendent et au fond, il y a un collecteur. Et donc, ça vous permet de récupérer les poissons vivants. Ils sont ensuite grossis dans une ferme. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir les relâcher ensuite dans leur milieu naturel, là où ils auraient dû arriver. mais on les relâche à une taille où les prédateurs vont être beaucoup moins efficaces puisque mécaniquement, ça ne pourra pas rentrer dans leur bouche. Alors, l'intérêt, c'est aussi de travailler avec les pêcheurs professionnels. Là, on a des pêcheurs artisanaux qui peuvent aller en mer pêcher. Donc, c'est une autre activité. Mais quelque part, c'est la gestion de leurs ressources. Mais aussi avec des parcs marins pour essayer d'avoir une meilleure idée de la diversité des larves qui peuvent être sur leurs côtes. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de poissons qu'on a pu capturer. Et bien sûr, qui sont vivants et qui ont été relâchés ensuite. Et pour certains, au début, c'est quasiment impossible d'identifier l'espèce. On est obligé d'attendre 2, 3, 4 jours que la pigmentation apparaisse et qu'on puisse définir enfin l'espèce. Et donc, ça nous a permis, dans le cadre d'un projet européen, de produire un atlas avec plus de 80 espèces qu'on a pu observer en Méditerranée. On pensait à peine dépasser les 40. On a doublé le potentiel. Et donc, il y a un réel potentiel d'utilisation des larves. Et ensuite, la partie relâchée. Mais comment les suivre pour être sûr qu'ils survivent ? Donc là, c'est la partie expérimentale. C'est pour valider la méthode. Et bien, on a fait des injections d'élastomères au niveau de la queue. Ce qui nous permettait de les identifier dans le milieu naturel et les distinguer des individus sauvages pour voir s'il y avait vraiment une survie qui était intéressante. Et donc, au final, ça, c'est la courbe de diminution des effectifs. Donc, on peut dire une courbe de mortalité. Pour faire simple, au cours du temps, chez le SAR commun. Donc ça, c'est en milieu naturel. Donc, on atteint, au bout de deux mois, on passe de 250 individus à moins de 50. Donc, on est à peu près à 5 à 25 % de survie. Et bien, dans notre cas, les individus, on les a capturés là. Alors, on a eu la chance, on n'a eu aucune mortalité pendant la phase de grossissement. Et ensuite, ils ont été relâchés. Et en fait, au niveau du relâché, dans la revisualisation, on était entre 31 et 50 % d'individus. Donc, ça veut dire qu'on a boosté l'écosystème. On lui a permis à ce que les individus aient une survie qui soit le plus élevée. Et alors, c'est de la revisualisation. Certainement qu'il y en a encore plus, mais qu'on n'a pas pu voir. Donc, en termes de mortalité, si ça se trouve, on est encore meilleur que ces chiffres-là. Donc ça, c'est plutôt les chiffres bas. Voilà. Donc, les clés du succès de la restauration, elles passent par des entreprises qui ont décidé de se lancer dans ce domaine. Alors, il faut les féliciter parce que c'est de l'investissement propre. C'est vraiment, même si c'est du business, c'est du business qui est bien orienté et qui est sur fond propre au début. C'est l'association avec la recherche, essayer de développer des validations, des outils qui soient au top avec des thèses, des formations master. Et puis, tout ça, c'est transféré au travers de réunions qui ont lieu tous les ans maintenant sur la restauration écologique organisées par la Direction interrégionale de la Méditerranée et l'Agence de l'eau. Et donc, tout ça, ça permet d'imaginer des schémas. Donc, les futurs schémas. Je vous fais juste une parenthèse. On a des obligations européennes. Ce genre d'outils peut permettre de répondre aux obligations européennes. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est maintenant l'Agence de l'eau et la Direction interrégionale de la Méditerranée. Et l'État a une vision territoriale de la restauration écologique. C'est que ce qui est fait dans les ports peut être complété avec les mouillages écologiques, avec les récifs artificiels, avec toutes sortes d'actions qui vont bénéficier à l'écosystème et permettre au système de repartir. Voilà. Et j'arrêterai là pour laisser quand même des questions. Merci. C'est pas une question, c'est une information. Je sais que le port de Bagnous, là, qui va être en réfection à partir de l'automne, pour améliorer la protection, toutes les nouvelles constructions de digues vont avoir des habitats comme ça pour les juvéniers. Alors, c'est pas exactement les mêmes. Mais il y a... Alors, j'ai plus le plan de tête, mais en tout cas, c'est intégré. Il y a des systèmes spécifiques pour les juvéniers qui ont été... Voilà. On essaye au maximum de faire de l'éco-conception dès le début, quoi. Parce que sur des quais qui existent déjà... Non, c'est des nouveaux quais, là. Là, c'est prévu dès... C'est pour des nouveaux quais, oui. Il y a un côté qui est droit et l'autre côté qui est protégé. Oui, et puis il y a des failles où les juvéniers peuvent rentrer. Donc, je pense que j'irai faire quelques comptages. Oui. Je me suis laissé dire que les juvéniers de Meru... Parce que la réserve a 700 €, donc ils doivent quand même produire du juvénier. Je me suis laissé dire qu'ils étaient tout simplement plus au sud, en Espagne, amenés par le courant ligueur. C'est vrai ? Tu confirmes ou je ne sais pas vrai ? Alors, c'est vrai. Il faut qu'on aille les chercher. Pourquoi c'est vrai ? Parce qu'avec l'université de Montpellier, on a mis des balisargos dans la réserve. Donc, des flotteurs qui ont dérivés. Et donc, on a pu voir les dérives en temps réel. Et c'est remonté jusqu'au Barcares au large. Et après, ça a pris le courant ligueur provençal. Et c'est descendu Baléar-Barcelone. Et systématiquement, les dix balises sont parties dans le sud. Donc, je pense que les baléars sont très bien placés. J'ai discuté, parce qu'il y avait la larval conférence au mois de mai, avec des collègues des baléars. Ça se passait aux baléars. Et effectivement, c'est un réceptacle. Les baléars, c'est certainement un puits pour beaucoup d'espèces. Ils ont beaucoup de juvéniles. Et entre autres, des juvéniles de Mérou. Donc, je pense qu'il y a nos juvéniles de Mérou, là-bas. On ne va pas en découvrir, restez plus. Merci pour votre présentation. Oui, je voulais vous dire, à Colure, le chemin de Louille a été détruit. Vous connaissez ? Je connais. Oui. Et le ciment et le béton ont été jetés dans la mer. Et cela a été critiqué. En fait, ce béton peut servir de support à ce genre d'habitacle. Alors, cela a été critiqué à quel niveau ? Cela a été critiqué parce que le ciment et le béton ont été jetés à la mer. Cela a été détruit par les vagues ? Non, cela a été détruit parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Ah oui. Cela a été détruit par décision de la Mérou. D'accord. Et donc, tout est resté en mer ? Oui, mais là aussi, il y a eu la critique parce que c'est resté en mer. Oui. Alors, quelle est la solution ? Là, il aurait fallu réfléchir dès le début. Quand je parlais de non-dégradation, avant de faire la restauration, la restauration se coûte cher. Donc, si on peut éviter de dégrader, cela coûtera beaucoup moins cher. Donc, là, ce qu'il aurait fallu, c'est que le béton ne soit pas laissé sur place. Et puis, quand on fait du dragage de port, maintenant, on ne peut plus claquer en mer, on ne peut plus jeter en mer. Ça part à l'extérieur. Donc, ça aurait été intéressant que ce soit retiré. Mais ça peut servir de support ? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ça sert de support, mais c'est... Comment dire ? Il y a une loi internationale qui interdit de jeter des déchets ultimes en mer. On n'a pas le droit d'immerger des bateaux ou des avions parce que c'est un déchet ultime. Là, pour moi, c'est un déchet. Ce n'est pas une action volontaire. On n'a pas cherché un effet récif en mettant ce béton. On peut se dire, pour se donner bonne conscience, qu'effectivement, ça va être colonisé, etc. Mais ça aurait été quand même mieux qu'il soit évacué. Non, mais ils sont en train de l'évacuer. Alors, je me disais, peut-être qu'en fait ce monde, ça serait peut-être mieux de dégrader. Non, je pense que c'est mieux, quand même, d'éviter de la non-dégradation. Merci. Oui. Sur le même point, vous avez évoqué les impléments 3D. Il s'agissait de concevoir des récifs artificiels de florent adaptés. Tout à fait. Et dans quels matériaux, du coup ? Alors, pour l'instant, il y a deux matériaux. C'est soit en béton, soit effectivement un béton marin. Alors là, il y a deux systèmes. Soit vous avez les bras type industrie automobile qui vous permettent de dessiner le récif. Et en fait, c'est la succession des couches qui fait la troisième dimension. Et l'autre utilisation, c'est donc des filaments. Donc là, on est plutôt sur des bases plastiques. Donc des imprimants 3D plastiques. Mais bien sûr, voilà, je me doutais bien que la contrainte qu'on a imposée à l'industriel, vous me trouvez autre chose que les plastiques. Et donc, ils ont trouvé de l'amidon de pomme de terre. Et donc là, on a créé trois modules en amidon de pomme de terre, qui font à peu près un mètre cube, qui vont être immergés pour voir l'évolution, la tenue de ces systèmes. Pour ensuite, peut-être après, passer à une phase un peu plus large. Mais pour l'instant, ce qui se fait de mieux en impression 3D, c'est du béton. Le souci, c'est qu'une fois que vous avez créé votre système qui est très joli, comment vous l'y déplacez ? Et là, il y a un projet au Cap d'Agne d'un récif paysager pour plongeurs qui ferait une sorte de cube de 20 mètres par 20 mètres par 20 mètres. Et là, aujourd'hui, ils n'ont pas encore la grue adaptée pour le pouvoir. Il faudrait presque construire à quai et pouvoir le déplacer. Donc là, on est dans des choses qui sont réalisables rapidement, mais un peu complexes. Et ça, c'est du béton ? Non, ça, c'est particulier. C'est du métal. Et à l'intérieur, il y a de la roche. Mais c'est des vrais faux récifs artificiels. C'était nos premiers récifs pour relâcher les jubés nés pour le repeuplement. Pour pas qu'ils soient perdus dans la nature comme ça. On leur avait proposé ça. Et puis en fait, au final, ils se débrouillent sans. Donc on a abandonné ce genre de système. Merci. Dans les systèmes pensés comme le port de Bagnons ou autres, qui se veulent permanents, comment ils évitent qu'au bout de 5 ans, le fluing ait rempli tous les interstices et puis, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est de fait ? Enfin, comme si c'était vice. Alors, comme je ne suis pas dans le projet, donc je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. Mais dans ce qui est installé sur les quais avec les biohuts, ce qui est vendu, c'est le système et la prestation d'entretien. Parce qu'effectivement, suivant les endroits, vous allez avoir du concrétionnement, du fluing. Et le problème, c'est que trop de fluing, effectivement, va commencer à obturer les systèmes. Et donc, on va perdre la fonctionnalité d'habitat. Mais tout ça, c'est en train d'être... il y avait R&D constamment là-dessus. Et tout projet, tout nouveau projet aide à améliorer les autres projets en essayant de trouver des solutions alternatives. Merci. D'autres questions ? Oui. Moi, je suis très content parce que je vais pouvoir soulager quelqu'un. On parlait de la pollution en mer et quelqu'un, une personne que je connais, qui avait utilisé un sabre, m'a dit, « Ah oui, c'est terrible la pollution parce que j'ai trouvé une pile dans les intestins du poisson. » Donc, on va pouvoir vous ramener la pile. Et... Sans doute, enfin, après, ce que vous avez raconté sur les sabres, ça venait... c'était un poisson dans la pêche locale, donc peut-être que c'était un poisson comme ça, et personne n'a pensé que c'était un poisson qui avait avalé une pile. Mais heureusement, ce n'était pas le cas.